Alors Jean-Marie Le Gouen, encore une fois aujourd'hui les terroristes ont frappé, cette fois-ci c'est la Belgique qui a été touchée. Des attentats quasi simultanés ont eu lieu ce matin, l'aéroport de Bruxelles, dans le métro à Bruxelles aussi, dans une station du quartier européen. Le bilan est déjà très lourd, au moins 34 morts, 200 blessés. Jean-Marie Le Gouen, savez-vous si des Français figurent parmi les victimes ? Oui, d'abord une pensée très émue pour ces victimes, pour leur famille, leurs proches, ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la douleur aujourd'hui. Et puis évidemment pour nos amis belges, le peuple belge, le gouvernement. Alors sans doute, je ne sais pas au moment où je vous parle s'il y aura... On est encore dans l'incertitude. Nous sommes dans cette incertitude. Évidemment, on est touché par cet attentat à Bruxelles, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Abidjan, ce qui s'est passé hier à Bamako, ce qui s'est passé encore aussi à Ouagad Goudou. Donc on voit bien qu'il y a, en Turquie, etc., on voit bien qu'il y a une campagne maintenant de terreur généralisée qui est menée notamment par l'État islamique ou par d'autres formes de djihadisme radicalisé, Al-Qaïda et autres. Et donc cela confirme un peu les analyses que nous avions il y a quelques mois, lorsque le Premier ministre avait parlé du fait que nous étions en guerre. Nous sommes maintenant dans un processus durable, répétitif, mortel, terrible, terrorisant. Le but, c'est à la fois de nous terroriser, mais c'est aussi de nous diviser, c'est de nous attaquer. Et donc voilà la situation où nous sommes aujourd'hui. Il y a une revendication très rapide de l'État islamique. On disait que le supposé État islamique était en perte de vitesse. On voit qu'il y a de la coordination et la perte de vitesse. Ce n'est pas pour tout de suite. Non, je crois que depuis que l'État islamique a reculé sur son propre territoire, et les analyses confirment qu'il a reçu des coups et qu'il est en train de reculer, en même temps, il a décidé d'internationaliser son combat de plusieurs façons. D'abord, il crée des succursales métastatiques, si l'on peut parler comme ça, et je crois qu'on peut parler comme ça, notamment par exemple en Libye, mais aussi avec des tentatives au Sinaï, et peut-être d'une forme différente, mais aussi dans certains territoires africains, qu'il s'agisse du Sahel, même si c'est plutôt Al-Qaïda qui semble l'emporter dans cette zone-là, et puis en Afrique avec la problématique Boko Haram. Donc on voit bien qu'Assaï, dans le cœur de son domaine, il essaye d'internationaliser, l'État islamique essaye d'internationaliser le combat, dans une sorte de fuite en avant, mais cette fuite en avant, évidemment, elle est très douloureuse et très significative, de ce qu'est la vraie nature, terriblement barbare, régressive, violente, de cette structure qui est d'abord, je le rappelle, et il faut toujours le rappeler, les premières victimes de l'État islamique, ce sont des musulmans, bien évidemment. Jean-Marie Le Gouen, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, après ces nouveaux attentats à Bruxelles, qu'en France, la menace a encore augmenté d'un cran ? On a vu, il y a eu la réunion d'une réunion de crise à l'Elysée, tout de suite, de nouvelles mesures, de nouvelles forces sur le terrain, annoncées par Bernard Cazeneuve. Est-ce que là, on est vraiment en rouge, rouge, rouge ? Ces derniers jours et ces dernières semaines, vous avez entendu régulièrement le Premier ministre, le Premier ministre de la République et le ministre de l'Intérieur intervenir régulièrement pour nous rappeler que la menace était très présente. Alors, la société française, comme d'autres sociétés, ne peut pas vivre en permanence avec la menace au cœur. Il y a quelque part l'idée de vivre, et donc quand on vit, on veut oublier, y compris à la fois ce qui s'est passé au mois de novembre, au mois de janvier l'année dernière, et puis aussi la menace. Mais en même temps, le rôle des pouvoirs publics, qui sont à la fois informés, et qui ont les éléments d'analyse, c'est de... Ils nous ont rappelé que nous étions dans une alerte très forte. Les mots du ministre de l'Intérieur étaient de dire, nous sommes sans doute... Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines. Et nous sommes à un niveau d'alerte supérieur à ce que nous pouvions être le 13 novembre à 14h. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'affaire bruxelloise, évidemment, elle crée une tension particulière, avec peut-être des tentatives d'attaques répétées, peut-être avec des tentatives de fuite d'un certain nombre de gens des réseaux. Parce qu'au total, si on fait le total des gens qui semblent aujourd'hui, à ce stade de l'enquête, on ne prétend pas avoir terminé tout, mais à ce stade de l'enquête, si on prend la totalité des gens que l'on connaît comme étant en relation tant sur les attentats du 13 novembre que ceux qui se sont passés aujourd'hui, eh bien, il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont impliquées d'une façon ou d'une autre dans ces réseaux. C'est-à-dire, quand même, l'importance quantitative de cette problématique de gens qui basculent dans le terrorisme, et donc la nécessité, évidemment, d'un travail en profondeur est très systématique, mais tout à fait implacable, par ailleurs. Alors, Manuel Valls dit en boucle « nous sommes en guerre », mais l'ennemi, c'est vrai, est invisible, il est disséminé. Vous le disiez à quelques instants, vous n'employez pas cette expression, mais c'est une hydre qui repousse un peu partout, et où qu'elle soit. Comment combattre, dans le fond, un ennemi invisible ? Bon, oui, nous sommes en guerre. Je pense que nous sommes victimes d'attaques dans notre chair, nous sommes victimes d'attaques qui ont un caractère stratégique. Le but, c'est de terroriser, je l'ai dit, mais le but est aussi de nous diviser, de créer les conditions d'un affrontement, j'allais dire, de type guerre civile, de pousser notre société vers les extrêmes, et à partir de là, de fragiliser et de détruire ces sociétés démocratiques par le recours à la montée des extrêmes et à la violence. Et donc, puis nous sommes en guerre parce que nous avons un certain nombre d'États, je pense notamment à un certain nombre d'États africains, par exemple typiquement le Mali, qui ont été directement agressés avec des risques majeurs et qui nous ont appelés, ont appelé l'Union africaine et la France à venir les aider. Et nous sommes en guerre parce qu'il y a l'État islamique qui a lui-même un territoire. Donc, nous avons une guerre, en fait, qui est polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a des formes classiques de la guerre, je pense ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient, il y a des formes de renseignements, il y a des formes de prévention du terrorisme, il y a des formes de vigilance, il y a des formes d'enquête, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, il y a toute la palette qui est en train de se mettre à l'œuvre, mais c'est un processus, encore une fois, qui n'est pas simplement la radicalisation de mouvements sociaux qui partent dans la violence, c'est un mouvement beaucoup plus stratégique de ce point de vue et qui mérite d'être traité comme tel. Vous l'avez dit, il y a une volonté de diviser et d'attaquer, aujourd'hui, l'exécutif l'a rappelé, l'Europe, les valeurs. Je vous propose d'écouter Manuel Valls, qui s'exprimait, vous y étiez certainement tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, on en reparle. L'Europe est attaquée et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la réponse doit donc être aussi européenne. Notre espace de liberté doit être également un espace de sécurité. Et la France continue et continuera de peser de tout son poids, car il y a urgence, et nous ne cessons de le répéter, avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Alors il y a urgence, il y a une situation qui se pose au niveau européen. Est-ce que la coopération européenne est à la hauteur des enjeux ? On en parle depuis des mois. Écoutez, la coopération européenne a beaucoup progressé dans beaucoup de domaines. Il y a d'abord la coopération bilatérale, par exemple, entre la France et la Belgique. Il y a une coopération judiciaire. Vous avez vu, par exemple, que dans les événements de Bruxelles de la semaine dernière, il y avait des policiers français qui étaient aux côtés de leurs collègues belges pour mener les enquêtes. Il y a une coopération, pas simplement au plan policier, au plan judiciaire. Il y a des échanges d'informations et de procédures. Et puis, vous avez tout le travail qui est fait pour essayer que l'Europe ait des frontières plus effectives, qui soient plus maîtrisées. Je ne parle pas simplement de la problématique des migrants. Je parle de la problématique du contrôle de l'entrée d'un certain nombre de gens dont on peut craindre, par ailleurs, puisque nous savons qu'ils ont détourné des faux papiers, qu'ils sont en masse avec des documents volés, puis par ailleurs falsifiés, et qu'ils essayent de se mêler aux migrants. Donc, tout ce travail, il est insuffisant, mais il se met en œuvre petit à petit. Et puis, enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont eu l'occasion aujourd'hui de rappeler la manière dont le Parlement européen n'avait pas adopté ce qu'on appelle les dispositifs PNR, qui permettent tout simplement d'échanger sur les fichiers des passagers européens, et donc la traçabilité pour savoir si, effectivement, il y a des parcours d'un certain nombre de terroristes. Ça, c'est bloqué encore au Parlement européen par une alliance de l'extrême... Non, 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 attendez, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens de gauche qui ont posé des questions, effectivement, mais il y a aussi... Aujourd'hui, c'est bloqué par l'extrême droite et par l'extrême gauche, plus quelques autres. Mais il y a eu un accord de la Commission. Il faut maintenant que ce soit voté par le Parlement européen. Et l'ordre du jour est bloqué. Et d'ailleurs, il faudrait que les noms soient connus des formations politiques. Ça fait des mois, depuis le 13 novembre, ça a été une des premières mesures. On a l'impression que l'Europe est en panne aussi à ce niveau-là. L'Europe, c'est des parlementaires qui ont été élus d'extrême droite, notamment, et aussi d'extrême gauche, qui ont été élus par des citoyens européens. Et malheureusement, il y a peu d'informations qui sont données sur qui sont ces gens qui bloquent. Moi, j'en appelle, puisque là, je suis devant des médias. N'hésitez pas à enquêter de façon encore plus transparente sur qui fait quoi au Parlement européen. Parce que ce sont des élus qui ont été élus par des citoyens européens, donc français. Alors, il y a l'aspect politique et il y a l'aspect, on va dire, policier. Mais les services belges sont-ils aussi efficaces que les autres ? Je pense à la France, par exemple. Voilà, on dit que les Belges manquent, par exemple, d'enquêteurs arabophones. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que, d'abord, personne, honnêtement, les Français, je vous le rappelle, ont eu deux attentats sur leur territoire, nous autres, Français. Donc, nous ne sommes pas là, même si... Infaillibles. Objectif, nous ne sommes pas infaillibles. Deuxièmement, il est vrai que, notamment sur les attentats du mois de novembre, il semble bien que le lieu de préparation et de direction de ces attentats ait été la Belgique. Eh bien oui, s'ils sont venus en France préparer, les Français sont les préparer des attentats en Belgique. Je pense que la Belgique est une société qui a une tradition très puissante de très grande démocratie libérale, avec une libéralité très forte. Et je pense, oui, vous avez raison, il y a eu un mode d'intégration ou de non-intégration des populations, qui est différent du modèle français, avec sans aucun doute une tendance communautariste plus forte, une acceptation du communautarisme beaucoup plus forte en Belgique qu'en France. C'est le pire de la gauche, alors ? Parce que Molenbeek, c'était communiste. Non, ce n'est pas la gauche. Est-ce que c'est le pire de la gauche dans le laxisme ? Non, non, excusez-moi. Le communautarisme, d'abord, avant d'être de gauche, il est dans la culture de certains pays. La Grande-Bretagne est plutôt communautariste, sans être de gauche. Les Etats-Unis sont plutôt communautaristes, sans être le moins du monde de gauche. Et il y a une tradition philosophique, j'allais dire, de philosophie politique, au-delà de la gauche et de la droite, qui est une tradition communautariste. Parce que vous avez un communautarisme de gauche, qui est celui d'arriver. On est, en quelque sorte, dans la complaisance. Mais vous avez un communautarisme de droite, qui est finalement dans l'apartheid. Je vous mets, débrouillez-vous entre vous, vous, gens d'une autre culture, avec laquelle je ne veux rien avoir à faire. Donc vous avez deux communautarismes. Et en l'occurrence, ils se rejoignent souvent. Un bon et un mauvais, c'est ça ? Mais c'est très facile, c'est très difficile. Non, 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 pas du tout. Non, non, excusez-moi, je n'ai pas dit du tout un mauvais, un bon. Je vous dis qu'il y a plusieurs façons d'être communautaire. Vous aviez l'air de dire que c'était la gauche qui était communautariste. Non. Parce que Molenbeek a été communiste pendant de longs ans. Oui, mais la Belgique, mais Molenbeek n'existe pas, il existe en Belgique. Et en Belgique, il y a une tendance, il y a une tradition. Est-ce qu'il n'y a pas eu du laisser faire en Belgique, sous couvert de cette philosophie politique de ce respect des communautés ? Est-ce que là, on n'a quand même pas une plaque tournante du terrorisme qui s'est retrouvée en Belgique ? Non, 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 écoutez, il y a des problèmes en Belgique, d'accord, mais ce n'est pas aujourd'hui et ce soir que je vais me permettre, en tant que représentant du gouvernement français, de donner des leçons à quiconque. Nous sommes là pour nous aider mutuellement, pour échanger les informations mutuellement. La France a une tradition d'un État plus fort que l'État belge. Vous savez que la Belgique a été traversée. Pourquoi on parle de communautarisme en Belgique ? Il n'y a pas beaucoup d'États. Oui, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup d'États ? Parce qu'il y avait une scission très forte, comme vous le savez, quand je parle à l'imparfait, c'est peut-être au présent, entre les Wallons et les Flamands. Et chacun faisant du communautarisme, si j'ose dire, en tout cas du repli sur une communauté nationale. Je ne porte pas de jugement au point où j'en suis. Donc, à partir de ce moment-là, l'État belge a sans doute favorisé, je ne dirais que ça, a favorisé une certaine forme de vivre ensemble, qui était un vivre ensemble séparé sous une forme plutôt communautaire. Et nous avons souvent reçu des leçons, nous les Français, par exemple du Conseil de l'Europe, de structures de gens de bonne volonté, des libéraux, parfois des sociodémocrates, des écologistes, parfois même des conservateurs, qui nous disaient, ah mais non, il faut respecter les gens dans leurs différences, etc. Alors que le modèle républicain français, qui n'est d'ailleurs réussi pas à 100%, bon, mais il est construit différemment. Et nous, nous refusons de discuter avec des communautés, nous voulons que chacun ait les mêmes droits, que chaque individu n'ait pas les droits de sa communauté, mais les droits de citoyens. Et que rien ni personne, et certainement pas sa communauté, vient de lui dire comment il doit vivre. Ce qui pose un autre problème. C'est le système politique belge aussi qui ne facilite pas vraiment la prise de décision, et ça, ça joue. Qu'est-ce que vous décrivez là ? Il y a un système politique qui est bloqué. Oui, mais enfin, le système politique français n'a pas que des qualités. Donc, si vous me permettez, je n'irai pas plus loin sur la critique des autres. Je pense qu'il faut d'abord qu'on travaille sur nous-mêmes avant de dire quoi que ce soit. On a beaucoup parlé de Molenbeek, ce quartier, où a été arrêté Salah Abdeslam. Visiblement, il s'est réfugié pendant ses quatre mois de cavale à Molenbeek et très proche. Il y a une espèce d'omerta qui a été évidente là-bas. Est-ce que là-dessus, il n'y a quand même pas un peu une faillite ? Madame, le Premier ministre, à juste titre, a dénoncé en France l'existence de ghettos. Chez nous, nous n'acceptons pas le communautarisme, mais nous le laissons par faiblesse politique, au sens faiblesse politique collective, pas des politiques, même si les politiques ont leurs responsabilités. Nous n'avons pas fait, en France, tout ce qui est conforme à nos idéaux républicains. Il y a, en France, des quartiers où les idéaux et la loi de la République ne sont pas respectés. C'est le problème. Donc, si vous voulez bien, avant d'expliquer que le modèle français est meilleur que le modèle belge, même si j'ai tendance à le penser... Est-ce qu'on n'en arrive pas dans certaines zones en France à des problématiques et des situations identiques à cette compagnie ? Si nous ne réagissons pas, et l'intention de ce gouvernement est de réagir, puisqu'il tient d'ailleurs une série de rencontres importantes, ont eu lieu et vont avoir lieu autour du Premier ministre, la semaine dernière, autour des problèmes liés notamment au culte musulman à l'exercice... Il y a eu une réunion sur la radicalisation d'hier avec... Voilà. Et donc, sur tous ces sujets, ce sont des sujets ouverts que nous ne traitons peut-être pas d'une façon suffisamment forte encore, mais sur lesquels le Premier ministre a l'intention de s'engager très fortement. Et il y aura d'ailleurs une loi à l'été, au début de l'été, qui est la loi égalité-citoyenneté, qui sera une loi qui mettra ces questions sur la table. Où on en est de la déradicalisation ? On avait évoqué l'ouverture de centres. Il y a des centres qui sont en train de se mettre en place en France. Il faut maintenant... On invente aussi. On n'a pas... Vous savez, l'État, très justement, était très prudent sur toutes les questions touchant à la problématique religieuse, pour dire les choses comme elles sont. Nous sommes un État laïque et nous avons énormément de scrupules, et c'est parfaitement normal de ne pas intervenir à l'intérieur de l'organisation des religions. Alors, nous, ça fait des années qu'on se pose la question de savoir comment on pourrait faciliter la création d'une part de l'islam de France. Bon, on essaye. Il faut peut-être encore réfléchir à être plus créatif et aller plus loin. Et puis, deuxièmement, il y a ce qui n'a rien à voir, au plus actuellement, qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec l'islam, mais il y a des gens qui sont dans la radicalisation, soit parce que leurs idées religieuses fondamentalistes radicalisées les amènent à passer à l'acte, soit parce qu'ils ne passent même pas par la case radicalisation religieuse, ils passent par la case violence directement, et violence où on habille cette violence d'une radicalité religieuse. Et là, nous commençons à travailler avec des psychologues, avec des sociologues, à travailler sur ces processus de déradicalisation. Ce sera long, on l'a bien compris, Jean-Marie Le Gouen, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. Nous retrouvons Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'Etat en relation avec le Parlement, dans quelques minutes.